La mise en forme du site, nous allons à présent définir les polices de caractère personnalisées. Donc, plutôt que d'aller les chercher, nous les avons déjà dans le dossier qui s'intitule « Police ». Je vous les ai déjà préparées. Donc, normalement, il y a deux polices de caractère. On va aller les chercher. Elles sont sur le bureau. Donc, dans l'outre 03, on a un dossier « Police ». Et dans « Police », j'ai rangé les polices personnalisées, celles qu'on peut trouver sur fondsquirel.com ou des sites de téléchargement de police. Bien entendu, il faut faire attention de prendre des polices libres de droit. On a ici, donc, la police « CAC Champagne ». Et puis, en dessous, la police « Permanent marqueur ». Donc, pour qu'elles soient reconnues, il faut copier-coller dans le fichier CSS les paramètres de la police. Donc là, vous les retrouvez ici. Et normalement, c'est du copier-coller des sites fondsquirel.com. Ils vous indiquent qu'il faut copier-coller ces lignes de code parce qu'il y a beaucoup de virgules, de guillemets et beaucoup d'erreurs sont donc possibles. Donc, pour gagner du temps, je les ai notées ici. Donc, dans les exercices, on retrouve ces polices. Après, vous pouvez les écrire vous-même, mais c'est simplement un peu plus long. Je me positionne juste à l'endroit où j'ai ce support. Voilà. Donc là, nous en sommes ici, avec les « arrobas font face ». Donc, ça, c'est ce qui permet de définir la police « CAC Champagne ». Jusque là. Et en dessous, nous avons la police « Permanent marqueur ». Voilà. Je pense qu'on se dérête là. Voilà. Donc là, on va le copier et on va le coller directement dans notre fichier CSS qui va se trouver ici, normalement. Donc, le « arrobas font face », je vais le mettre sous le « charset ». Par contre, il m'a tout collé sur une ligne. Donc, on va essayer de s'y retrouver. « src », hop, on va à la ligne « src », on va à la ligne « format », on va à la ligne « format », « url », « url ». « url », « url », « font weight », « font style ». Voilà. Donc, ça, c'est pour la police « CAC Champagne ». On recommence maintenant ici avec le « permanent marqueur ». Donc, on va faire la même chose. On va s'arrêter ici pour « src », « src », « url format », « url », « url », « url », « url », « format », « font weight », « font style ». Voilà. Donc là, nous avons la définition de la police « CAC Champagne régulaire » et là, la définition de la police « permanent marqueur régulaire ». Nous ne l'utilisons pas. Nous indiquerons simplement l'endroit où elle se trouve dans un dossier qui s'intitule « police ». On les utilisera par la suite. Ensuite, nous allons définir les principaux styles de la page. Donc, on va mettre un titre « slash étoile » du type « éléments principaux de la page ». Et on va définir l'élément « body ». Alors, l'élément « body », il va être composé d'abord d'un « background » avec une image « background ». Et là, il y aura donc, il y aura une url, ouvrez la parenthèse, guillemets, image « font jaune ». « font underscore jaune ». « point png ». Guillemets, fermez la parenthèse, point virgule. On va également lui définir sa police de caractère « font family ». Et là, on va prendre des polices classiques puisqu'on va mettre du « trébuchet ». « ms ». Alors attention, il faut le mettre entre cotes parce qu'il y a un espace. « trébuchet ms », « arial » et « sans sérif ». Donc, je rappelle simplement que les familles de police, il va chercher la police de caractère « trébuchet ». « ms ». S'il ne la trouve pas, à ce moment-là, il prendra l'arial. Et s'il ne trouve pas, il prendra la première police par défaut, sans sérif. Ensuite, on va mettre une couleur également. Donc, la couleur, on va mettre une valeur exacte décimale. « dièse » « 18, 18, 18 » « point virgule ». Et on va fermer. On va inventer correctement pour qu'il n'y ait pas de soucis. On va sauvegarder et on va regarder ce qui se passe. Normalement, on va déjà avoir un fond jaune, les police de caractère qui vont se changer un petit peu, et puis la couleur qui sera en noir. Donc ça, ça ne se verra pas beaucoup. On teste ça tout de suite. On actualise. Voilà. Donc là, on a bien la police qui a changé. Le fond jaune qui est apparu. Donc, c'est parfait. On a déjà un site qui est assez joli. On va maintenant définir les niveaux de titres et de liens. Alors, pour faire cela, on va retourner ici et on va indiquer donc « section H2, footer H1, nav A » et là, j'ouvre les accolades. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'indique là que les H2 qui se trouvent dans une section et les H1 qui se trouvent dans le footer. Donc, ça va influencer le H1 du footer, mais ça n'influencera pas le H1 de l'article ou le H1 du header. Ça va juste modifier le H1 du footer, le H2 de la section et les liens hypertexte A de la barre navigation. Donc, les attributs de mise en page de ces trois points-là seront déjà « font-family » et c'est là qu'on va utiliser une de nos premières polices de caractère spécifiques. Donc, permanent underscore marqueur régulière. Il la reconnaît bien ici. Permanent marqueur régulière. Permanent marqueur régulière. Et s'il ne la trouve pas, on prendra une police serif. Point-virgule. Font-weight. Donc, le font-weight, c'est pour dire qu'on ne va pas écrire en gras. On va écrire en normal. Font-weight de point normal. Point-virgule. Et on va mettre un texte transform. Deux points. View per case. Point-virgule. Et on va fermer la collade. Voilà. Ceci étant fait, on va le tester tout de suite. Il faut vraiment tester très couramment pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, on devrait voir un changement de police de caractère pour certains points. Le h2 et le footer h1. Le font-weight normal. Donc, ça va. Et le texte transform. View per case. Ok. Donc là, je vais aller tout de suite dans le footer. On verra si on a des modifs. Hop. Et là, on voit bien qu'il y a une police de caractère qui n'est pas normale. Vous voyez. Latest weight. Site référencé. Références. Mode de vie. Protection. Donc, mes titres ont bien utilisé une police de caractère spécifique. Et on est bien en majuscule. D'où le texte transform. Du per case. Qui fonctionne. Donc là, c'est parfait. On va continuer. Et on va gérer maintenant le header. Lors de la prochaine vidéo.